Au Moyen-Âge, il y avait des reliques, et il y avait des fausses reliques. Calvin s'est amusé à dénombrer le nombre d'épines en se disant qu'il fallait une haie entière pour faire la couronne d'épines du Christ. Et aujourd'hui, l'œuvre d'art a remplacé la relique. Donc ce qui est plus intéressant pour les gens, c'est la provenance, l'authenticité, et évidemment le certificat d'authenticité, comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on ne va plus regarder les œuvres, on investit, on a de l'argent et on a une sorte de valeur culturelle qui auréole en quelque sorte l'œuvre d'art. Et ça c'est intéressant parce qu'il suffit de fausser simplement l'origine pour qu'aussitôt on ne regarde plus l'œuvre et qu'on soit passionné par l'objet, par l'origine et par l'aura autour de l'objet. C'est le cas pour les chaises de Versailles, la plupart provenaient ou de Marie-Antoinette ou du milieu royal autour de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc s'imaginer que les jupons de Marie-Antoinette avaient frôlé ces chaises du Belvédère rendaient les conservateurs et les experts fous de bonheur. Donc on n'a même pas besoin de les regarder, on va les acheter, on va les classer trésor national et ça va devenir des choses très importantes. C'est le cas pour les chaises du Belvédère rendant.